La réponse, c'est la mousse. Il est impossible de rencontrer un élément plus ancien que lui aujourd'hui. C'est simple, avec la mousse, on est il y a 450 millions d'années en arrière. Une terre où il n'y a pas un bruit, il y a des rochers, de l'eau, du vent, pas un animal, pas un végétal, il y a juste des mares littorales avec des algues. Ces mares vont s'assécher et les algues vont avoir deux choix, mourir ou essayer de s'en sortir. On sait qu'elles vont se mettre de premières petites racines. Ça donnera le plus archaïque des végétaux, qui est aujourd'hui la mousse. Et pensez-y, au final, cette mousse, c'est encore un dinosaure végétal. Elle ne fait pas de racines, elle n'a pas inventé le bois, on ne trouve pas de graines, ne fait pas de fruits, elle n'a pas de fleurs. Elle a même encore besoin d'eau pour se reproduire et faire en sorte que les spores se rencontrent. Vous avez là le mini-tel du végétal, à côté de la fibre optique, que représentent aujourd'hui les plantes à fleurs. Pour, à partir d'une simple mousse, faire apparaître de premières tiges, qui seront l'ancêtre des plantes, avec ce petit bâton face à moi, ces 100 millions d'années d'évolution. Sous-titrage Société Radio-Canada